Gritos en la noche Siné, nous avons beaucoup progressé avec l'hypnose. Vous avez vu une foule de docteurs, des docteurs qui refusent de croire que l'on peut avoir des personnalités multiples. Siné, vous avez créé ces personnalités afin de vous protéger des traumatismes que vous ne pouviez pas affronter. Vous avez créé ces personnalités comme protection, mais elles ont fini par devenir des obstacles dans le cours normal de votre vie. Maintenant, vous êtes prêtes à ôter ces obstacles et en les confrontant, une par une, ces autres personnalités vont pouvoir... S'évanouir et ne plus gâcher mon existence. En fait, elles vont devenir ce qu'elles auraient dû être. Des morceaux de vous. Comptez avec moi. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Quatre. Trois. Un. Le docteur Lewis m'a dit que quelque chose d'horrible avait dû m'arriver pendant mon enfance. Quelque chose dont je ne me souviens plus. Et que c'est pour cela que je suis une étrangère dans la maison de mon propre esprit. N'arrêtez pas. Trouvez cet homme. 悩G. Tant promis cet homme. Tant promis cet homme. Charles. Trouvez-le, Cyclex. Elle va entrer. 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 La porte est terminée. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte, Cyclex. Tout de suite. La porte. La porte. Parlez à cette homme. Obligez-le à vous écouter. Tu as effacé les hurlements. Il y avait tellement de hurlements. Rendez-moi. Ces souvenirs ne t'appartiennent pas. Ce sont les miennes. 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 Montrez-moi où il se trouvait. Là. Charles était là. Est-ce que je peux l'effacer de la liste ? Oui. Le docteur Lewis m'a dit que je me rapprochais de plus en plus de mon véritable moi. Quand je pense à tous ces souvenirs qu'il m'a volé. Ils ne vous les avaient pas volés. Ils les avaient écartés de vous parce que vous n'étiez pas prêtes à les affronter. Vous pouvez vous les rappeler aujourd'hui ? Je me rappelle que ma mère ne faisait que hurler sur moi. Elle se fâchait toujours. J'avais presque oublié cela. J'étais si jeune quand elle est décédée. J'aurais voulu garder en mémoire des souvenirs d'elle. Sidney, la semaine dernière vous aviez parlé d'une enfant qui pleurait. Quelqu'un que vous ne pouviez pas voir. Une petite fille. Non, je crois que retrouver Charles m'a suffi pour aujourd'hui, docteur Lewis. Ne me forcez pas. Sidney, vous allez devoir affronter l'enfant qui s'englote. Elle n'est pas dans l'entrée avec les autres parce qu'elle est plus importante. Celles qui restent sont les personnalités qui sont situées le plus près du coeur du problème. Elles ne vont pas s'effacer facilement. Elles vont s'efforcer de vous dominer. Il n'est pas dit qu'elles vous laissent la victoire. Et si l'une d'elles prenait le contrôle, il se pourrait que je ne puisse plus vous ramener. Sous-titrage Société Radio-Canada On va rigoler. Tellement de facettes de moi. Tellement de pièces. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de Sharon. C'est peut-être ces gars maman et lui qui l'ont fait revenir. Je crois qu'elles ont dû la vexer. Celle-Canada Fais-le ! 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 Vous avez raison. Les choses bougent. Sharon a essayé de me faire faire quelque chose de mal. Et j'ai failli ne pas revenir. Calmez-vous, Sidney. Je ne veux pas me calmer. Je vais en finir avec ça. Comptez avec moi. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Sept. Quatre. Dix. Chaqueforce. Sont-ils ? Je ne sais rien. Aucune porte n'est ouverte. Trovez-le. Trovez-le... Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis plus forte que toi ! Je ne vais pas me faire du mal ! Je vais me débarrasser de toi ! Qu'est-ce que tu fais ? 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 Sidney, où en êtes-vous ? Je me suis réveillée un petit peu trop vite. Mais vous avez réussi, Sidney ! Faites une croix sur la pièce Sharon. Voilà ! Attendez, vous êtes remontée de l'hypnose un petit peu brutalement. Restez assise, le temps de voir si ça va. Je me sens très bien. Je n'ai jamais été aussi bien. J'étais déjà au courant pour Sharon. Mais maintenant, je rencontre des parties de moi que je ne connaissais pas. Elle sort de la... Le jeune homme avec la tétrasie. Elle doit être complètement singelée, la fille. Comme je quittais l'Institut, quelqu'un d'autre avait pris le contrôle. Oh, la dingue ! Je te cause ! Laisse tomber, c'est une folle ! Si tu crois me faire peur, prouve taré ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Ce n'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre qui dévastait mon appartement. Quelqu'un d'autre qui dévastait ma vie. Alors que je l'ai dans les méandres de mon esprit. Perdue. Elle est confuse et cherche désespérément une porte de sortie. Perdue. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501